bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on va profiter des nouveautés qu'il y a sur le site que j'ai mis il n'y a pas très longtemps nous allons faire une broche pour commencer nous allons nous munir d'un morceau de papier on s'en fiche c'est juste pour faire un gabarit et on va dessiner un coeur comme vous le souhaitez comme il vous plaît ensuite on va le découper pas de mesure précise c'est selon ce que vous voulez une petite une grosse broche ensuite on va prendre un morceau de simili cuir et on va reporter la taille du gabarit si vous êtes bonne dessinatrice vous pouvez faire ça d'un seul coup moi je préférais par sécurité avoir un gabarit vous faites comme vous voulez je vous déconseille le feutre vous allez comprendre après on voyait un temps de mes doigts que c'est pas une bonne idée un feutre sur le simili cuir ensuite on découpe son coeur proprement on essaye d'être réguliers moins il ya de petites imperfections plus facile ce sera ensuite cette option facultative mais j'avais envie d'agrémenter mon coeur de quelques perles donc ce sont des perles miracle de 6 mm vous mettez exactement les perles que vous voulez dessus je vais prendre du fil transparent et je vais planter mon aiguille en bas du coeur pas trop près du bord parce que je veux voir mon bord le plus possible vous comprendrez après pourquoi c'est plus facile après vous faites ce que vous voulez mais je vous déconseille de vous mettre trop 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 au bord tout simplement parce que ça ça pourrait fausser après votre travail je vais broder mes perles avec le système pour commencer deux perles donc j'ai des plantes je me rends je mets du plantement je les pose et je plante mon aiguille le plus proche possible je repasse entre les deux autres après j'y vais une par une parce que ce sont des grosses perles si ça va être des plus petites perles j'y serai les deux par deux et du coup je m'aide en positionnant bien ma perle le plus proche possible de celle d'avant pour que je piquais le moins loin possible que ma couture fasse tenir mes perles le mieux possible qui n'est pas trop de jeu sinon ça bouge on voit le fil c'est pas très joli même si il est transparent oui alors là du coup c'était le côté de pourquoi pas un feutre rouge parce que du coup j'ai vu l'état de mes doigts et je me suis demandé pendant 30 secondes qu'est ce que j'ai fait ah oui du feutre donc je continue à broder là je fais du blabla parce que c'est pas très intéressant vous pouvez faire ce que vous voulez comme travail en broderie avant pensez juste que quand on brode des perles si on tient trop fort on peut déformer un peu son coeur donc c'est pas mal d'avoir d'anticiper un petit peu tout ça une idée ou un conseil je vous le prenez comme vous voulez si vous voulez par exemple beaucoup travailler votre votre morceau de signe du cuir si vous voulez broder des petites perles enfin faire autre chose peut-être qu'il vaut mieux d'abord broder son dessin et ensuite choix avec son gabarit redessiné et coupé comme ça votre travail n'est pas faussé et vous partirez sur une base saine on va dire parce qu'on n'est pas toutes on ne brode pas toutes de la même façon il y en a qui tirent plus que d'autres donc oui quand on tire ça déforme et du coup moi je décide je vais pas faire mes cuir en entier je vais faire une espèce de goutte donc en fait je brode je suis ma courbe en haut et comme il reste quelques perles à mettre et que ça descend donc il n'y a pas trop de souci je vais les mettre directement sur les broder ça va donner un petit mouvement ça va être un peu plus souple on va dire que si j'avais brodé je passe dans la première perle que j'ai posée et je repique en bas de cette perle je ressors et je vais repasser plusieurs fois dans mon grand perle toujours sans trop serré plus on sert plus ça déforme juste ce qu'il faut on repasse tranquillement dans ces perles ça les met en place en fait ça fait une espèce de gaine à une série de perles ça marche pour toutes sortes de broderies ce que je dis c'est pas que pour cet exemple là quand on repasse dedans ça ressert le travail donc attention si vous êtes déjà très serré ça peut être embêtant ça pourrait finir par faire chevaucher les perles mais là comme tranquille il n'y a pas de souci une fois que j'ai fait mes tours je repasse sur l'arrière je remonte je ressors c'est toujours des petites sécurités ce genre de choses que de faire un nœud directement et du coup je fais mon nœud quand j'ai décidé que c'était fini donc profitez-en de cette petite interlude aimer abonnez-vous et partagez si c'est pas encore fait on passe à la sous tâche alors comme d'habitude on n'a pas une règle dans le pif donc un petit conseil pour trouver la longueur qu'il nous faut faites le tour de votre création et rajouter on va dire 3 cm avant 3 cm après de sécurité si vous n'êtes vraiment pas sûr de ce que vous faites prenez plus pas trop on a cette fameuse sous tâche disponible à présent métallique je vais en profiter pour vous donner le petit conseil qui va vous aider à être sereine pendant que vous travaillez munissez vous de colle de la du vide par exemple et mettez en un point sur les extrémités vous lissez le tout et vous ne penserez plus à votre sous tâche comme les autres sortes de sous tâche s'effilera plus comme ça ensuite je prends du fil et lui toujours transparente pas l'aiguille le fil et je réfléchis par où je vais commencer je pourrais commencer par le bas mais je vais commencer par le haut de mon coeur en fait quand on débute c'est mieux de réfléchir là on va le moins s'embêter donc d'habitude je fais toujours sceller d'abord les brins entre eux là on va les laisser le plus libre possible pour se faciliter la vie donc là je pour l'instant je n'attache à rien c'est juste en repère je passe mon aiguille à l'intérieur des trois fils et après une fois que j'ai fait un point ou deux pas plus je vais commencer en fait à coup de ma sous tâche et en même temps à l'attacher à mon simili cuir donc comme d'habitude vous commencez à donner un petit peu la forme que vous allez vouloir à votre sous tâche pour ça que c'est cool le simili cuir c'est quand même assez rigide pour nous aider donc là on passe au moment de christian on plante son aiguille dans la sous tâche on pique dans son simili cuir je vous conseille de ressortir par le haut pour fixer en fait vous allez avoir les yeux sur votre couture comme ça vous allez repasser je vous inquiétez pas je vais expliquer calmement là je dis un peu tout en même temps on va donc le geste on pique dans la sous tâche on passe par le dessus et on ressort par le haut pour vérifier où on en est dans notre couture et en fait en faisant ce système on emprisonne la sous tâche quand on la coupe en même temps et on suit notre contour donc j'ai essayé de le redire de façon plus claire je sais pas comment à quel point c'est clair ou pas en fait c'est un système comme vous avez l'habitude de faire de la couture pour faire par exemple du break stitch et en fait au lieu de mettre des perles c'est la sous tâche que vous allez choper donc il faut passer possible bien par le haut qu'ensuite par le bas c'est logique si on travaille que sur l'arrière ou que sur l'avant on attache mal son travail ça bouge fait des tout petits points parce qu'on a quand même un dessin à suivre et si on fait des trop grands points il va avoir des jeux parce qu'on est sur le bord du simili cuir on n'est pas sur la une partie plein on va dire tout doucement en continuant en calmement on fait ses points et on attache dessous dessus je vous rappelle qu'il n'y a pas 15 mille façons de tenir son travail il y en a encore plus que ça chaque personne le tient comme il veut il va il tourne il retourne il détourne après on a toujours l'impression que je galère quand je vous montre quelque chose mais c'est que je ne travaille pas les mains en bas comme ça normalement je travaille avec vraiment mon travail sous les yeux ça fait beaucoup de femmes de travail et du coup vous voyez que je retourne alors c'est aussi pour vous montrer mais je bouge mon travail je m'adapte il faut pas que ça fasse mal parce que si vous avez mal de début aux mains vous n'allez pas avoir envie de continuer tout doucement tout calmement on pique dans sa soutache et on fait le tour j'ai fait exprès d'apprendre un trop gros morceau pour vous montrer après que si on en rate de fil il n'y a pas de soucis on verra ça et on continue à suivre sa courbe en faisant suivre sa soutache en plus ça c'est de la soutache très épaisse donc elle est gentille elle fait ce qu'on lui demande elle se place on n'a presque pas besoin d'y penser avec celle là donc oh là là plus assez de fils du coup je pique en revenant un petit peu en arrière le point d'avant on va dire je passe mon fil une première fois je vais ressort de l'autre côté et vous connaissez ma technique de laisser une boucle on repique et on revient vers sa boucle et on passe le fil deux trois fois dedans pour faire son nœud on tire et par sécurité on coupe pas tout de suite on refait un point ou deux toujours sur l'arrière de travail on continue pas son travail on reste sur ce qu'on a déjà fait et on coupe on recharge son fils là j'ai pris un grand morceau de fil on fait son nœud on n'oublie pas le nœud et on replique un petit peu avant de là on s'est arrêté pour pouvoir reprendre tranquillement son travail comme on l'a fait jusqu'à présent et c'est reparti quand on arrive sur la pointe pas de panique juste petit conseil fait deux trois points encore plus petits pour marquer un peu le virage on va dire pour pour que la pointe soit bien emprisonnée comme il faut dans la soutache en fait vous lui faites une gaine avec votre couture en haut en bas vous l'empêcherez de bouger vous sceller en quelque sorte que celui de cuir bon quand c'est malin quand on prend beaucoup de fil on finit par faire des nœuds surtout avec du fil en polyamide et c'est pas grave mais tu vois si je fais des nœuds vous voyez on voit bien que je pique par en bas je ressors et je scelle par en haut c'est par sécurité après quand on a l'oeil on fait presque tout d'un coup en fait ça fait on arrive à au lieu d'avoir trois passages on n'en a que deux parce qu'on arrive à attraper sa sa soutache et et son simili cuir ne piquez pas trop loin votre soutache de votre simili cuir restez quand même proche parce qu'après pour avoir un décalage entre l'endroit où vous sortez de la soutache et l'endroit où vous piquez du simili cuir pour ça que c'est quand même important de rester proche de tout ça et une fois que le virage est passé on reprend sa couture normalement et on se posera des questions sur l'arrondi je vous récupérerai là d'ailleurs et Sous-titrage FR ? C'était un peu long, mais bon, on a pris son temps, on arrive tranquillement à la fin du travail. Donc, je me pose la question de comment finir mon travail déjà à ce moment-là, parce que sinon je peux avoir des mauvaises surprises. On peut anticiper la sous-tache. Si je faisais comme je vous le montre là, ça n'irait pas parce qu'on n'arriverait pas à faire coincider correctement le simili-cuir et la sous-tache. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ces environs-là, par sécurité, je vais arrêter d'attacher la sous-tache et le simili-cuir ensemble. Je ne vais plus que coudre la sous-tache, tout en lui donnant la forme que je veux. Je vous rappelle, ça se marque la sous-tache. Quand on la coud, on lui donne la forme. Donc, je suis ma courbe. Je lui donne la forme, mais je n'attrape surtout pas le simili-cuir. On va faire stop couture jusqu'à la jointure entre la première courbe et la deuxième. C'est là, en fait, où on va avoir un problème. Je le précise parce qu'après, il y a un mouvement qui pourrait peut-être vous induire en erreur. Donc, pour savoir où vous arrêter, c'est à la jointure parce que vous me voyez peut-être, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo, me lever toutes les 30 secondes. C'est qu'en fait, j'ai ma bande qui s'arrête toutes les 10 minutes parce que j'ai filmé en 4K pour que vous ayez une bonne qualité. Et du coup, il manque 7 secondes. C'est les 7 secondes où on voit où je m'arrête. Donc, pour perdre personne en cours de route, je vous précise que je me suis arrêtée de coudre et j'ai fait un nœud quand je suis arrivée au... Je ne sais pas comment appeler, c'était parti. A la pointe, en fait, de mon cœur. A la pointe interne de mon cœur. On fait attention à ne pas s'accrocher au reste parce qu'en plus, on les a laissées libres celles-ci pour se faciliter la vie après. Mais du coup, il faut quand même avoir les yeux dessus. On s'accroche facilement aux petits bouts de sous-tâche qui pendent selon le sens dans lequel on a encore un petit nœud. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Je me laisse pour vérifier. Il me dit, ah vite, il faut se dépêcher. Et en fait, je me suis fait avoir. Donc là, voilà. C'était le geste qui pourrait induire en erreur. Je ne me suis pas du tout arrêtée là. Je me suis arrêtée un petit peu avant. Donc, euh... J'ai... Donc, au creux. Là, j'ai fait un nœud. J'ai coupé mon fil. Et je recommence. Je recommence là où je m'étais arrêtée à commencer à coudre la sous-tâche toute seule. Et cette fois, j'attache la sous-tâche et c'est mes licuières. Vous voyez, comme je vous dis, on voit que mes bandes de sous-tâche là-bas au bout ne sont pas attachées aussi loin que je vous l'ai montré. Parce qu'on va faire une dernière petite étape pour faciliter la finition. Donc, on continue toujours avec le similicure et les nœuds. Le similicure et la sous-tâche. Et quand on va arriver au fameux moment où on a arrêté sa couture autour d'avant, c'est qu'on est au-dessus de ce petit point fatidique qui va nous énerver si on ne trouve pas une solution. Mais on en a une, ne vous inquiétez pas. Et bien, tout simplement, je fais un point d'eau au même endroit parce que je vais changer le mouvement. Donc, ça aide de faire des points quand on va changer son mouvement. Ça fixe un peu le travail. Et là, je vais arrêter d'attraper le similicure. Je ne vais attraper plus que la sous-tâche. Et en fait, je vais faire une... Ça serait bien que je le montre, mais apparemment, je n'ai pas eu envie de vous le montrer. Je pense à des choses des fois, mais je ne le fais pas. Surtout quand je commence à me battre avec des fils. Donc, en fait, voilà, je commence à coudre dans le vide et puis à balancer mon travail. C'était la fin du tuto, sauf un moment que j'y étais. Et en fait, donc, je vais faire... Allez, je vais la montrer ou pas, cette boucle ? Non, je suis encore sur mon trajet, donc je ne veux pas vous la montrer. Vous allez comprendre après. Je suis dans le vide. Parce qu'elle est un peu grande, ma boucle. C'est pour ça que je ne l'ai pas anticipé tout de suite. Allez, tu nous la montres, cette boucle. Voilà. Donc là, je vous montre. Oui, voilà, parce que je vous laisse plusieurs possibilités. On va faire un retour comme ça en arrière. Vous pouvez, comme elle est assez rigide, cette outage, vous pouvez vous amuser à ne pas la coudre tout ensemble ou à faire une boucle serrée. Et nous, on va faire une boucle serrée. Donc, pour l'instant, je suis encore sur ma ligne droite. Donc, allez, encore vérification. Je n'ai pas encore attrapé ma boucle. Voilà. C'est pourquoi j'attrape ma boucle, parce que je veux lui donner sa forme. Donc, tant qu'à faire, je m'aide en un maintenant. Je risque de ne pas me tromper comme ça. J'ai juste l'air de galérer, comme d'habitude, parce que, du coup, comme je vous le montre, moi, je ne vois pas ce que je fais. Donc, je cherche à tâton la fente, parce que je vous rappelle que la sous-tâche, ça secoue dans la fente. Quand ça résiste la sous-tâche, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. On fait ici un petit point. Vous pourriez mettre une perle aussi. On a déjà vu dans les tutos comment attacher des perles. Vous pourriez rajouter une perle à cet endroit-là. Si, par exemple, vous n'en aviez pas mis en décoration sur la partie similicure, ça pourrait être joli de mettre une petite perle à cet endroit-là. Je vous ai aussi créé cette boucle, enfin, donné l'idée de cette boucle, parce que moi, je vais en faire une broche, mais si vous voulez en faire un pendentif, en fait, vous aviez la bellière toute prête. Parce que je ne vais pas du tout l'attacher, on va dire, à l'autre partie déjà cousue de similicure. Je vais attacher le tout juste sur l'arrière, donc ça va être souple. Donc, si vous voulez passer un anneau, il n'y a aucune difficulté. Je continue ma couture. Vous allez recommencer un moment à attraper le similicure, ce n'est pas grave, c'est normal, il faut. Et du coup, la petite boîte du début, ils vont nous aider. On va se servir de la courbe du début pour tout attacher ensemble, et ça sera tout propre. Rappelez-vous que sur l'arrière, ce n'est pas que du bordel, ça peut nous aider à finir des choses correctement, proprement. Surtout, comme je le répète, avec la soutache en nylon qui est très rigide, excusez-moi, et qui du coup nous permet de faire ce genre de travail sans trop se prendre la tête. On a fini, on a fait son nœud, on prend l'azulite, vous savez pourquoi ? Parce qu'on va couper les bouts et que le petit bout de soutache argentée pourrait s'effiloucher. D'habitude, je ne le fais pas. Là, je le fais parce que c'est cette soutache-là. On passe à la partie broche. Donc, je reprends un morceau de séméli-cuir, je trace le contour. Attention au crayon que vous utilisez, la soutache, ça reste du tissu, et du coup, ça marque. Donc là, moi, je défauts plein de couleurs pour ne pas avoir de problème de couleurs. Et je n'avais pas envie d'avoir encore les doigts rouges. Donc, je coupe. Cette fois, n'hésitez pas à couper en plusieurs fois. Mais il faut vraiment que ce soit parfaitement calibré, on va dire. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Si ça dépasse d'un cheveu blanc, ce n'est pas grave. mais de 3 cm, non, ça ne va pas aller. Parce qu'on va faire une couture toute simple. Donc, pour attacher la broche, la petite technique, vous choisissez l'endroit où vous voulez la poser. Vous ouvrez votre broche. C'est plus facile visuellement. On voit mieux ce qui se passe que quand il y a la barre au milieu. La mienne est petite, mais avec la grande, ça marcherait pareil. Vous la placez où vous voulez et vous faites... Vous savez, vous avez l'endroit où on accroche et l'endroit où il y a la petite barre qui part. Il y a une espèce de creux. Vous faites un point en haut, un point en bas de chaque côté. Vous les reliez. Et en fait, après, vous allez prendre votre tissu que vous allez plier. Et avec un ciseau, vous allez faire une petite fente. Et en fait, ça fera la largeur dont vous avez besoin pour faire passer votre broche. Si c'est trop petit, vous remettez un tout petit coup de ciseau ou de cutter pour élargir. Et hop, c'est nickel. Par sécurité, on va mettre de la colle. Je sais, je dis tout le temps de ne pas exercer de colle, mais là, c'est pour une bonne cause. C'est pour la partie broche et puis pour vous faciliter un petit peu la vie. Donc, c'est toujours de l'azulite. Et n'en mettez pas sur les bords. Mettez-en au milieu parce que sur les bords, après, vous avez plus de votre aiguille dedans et ça va être tout caca. Et si vous vous laissez sécher le temps qu'il faut, normalement, parce que moi, c'est pour un tuto, donc je vais vite, ben, en fait, ça va être super dur à piquer après sa aiguille. Comme d'habitude, vous placez votre aiguille là où ça vous semble le moins compliqué, le plus intelligent. Donc là, moi, je trouvais plus facile de finir par l'endroit compliqué, pour une fois. Et je fais une simple couture en piquant de l'extérieur sur l'arrière. Je ne travaille pas sur l'avant, cette fois, je travaille de l'arrière à l'extérieur de la suitage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et je fais une couture toute simple droite, on va dire. J'attrape tout. Et en fait, en faisant comme ça, donc je pique, je sors de la suitage. Je repique un peu plus loin dans ma suitage, je ressors sur l'arrière. Et du coup, en revenant, je glisse sur mon sémilicuir sans piquer dedans, je chope ma dernière bande de suitage. Et en fait, ça va vous créer un petit rebord qui fait que votre sémilicuir va être parfaitement, va épouser parfaitement la suitage autour. Après toute la technique de couture, et bien, bienvenue, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire une fermeture avec des perles aussi, si vous voulez, mais là, c'était vraiment dans l'idée de ce qu'il y a sur le site. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore perles. Bientôt, il y aura des toros, mais pour l'instant, pas encore. Et pareil, comme d'habitude, la petite pointe pourrait donner souci, mais quand on y va doucement, il n'y a pas de problème. J'utilise mon ciseau, pourquoi ? Parce que j'ai mal coupé. Ça, il faut anticiper aussi quand vous avez commencé à coudre à un endroit qui est trop grand, c'est un peu foutu, ça va être dégoûtant. Ne le faites pas. Si vous avez anticipé, vous pouvez recouper légèrement l'excès et reprendre votre couture tranquillement et ça sera propre, ça passera tranquille. On reprend sa couture tranquillement, toujours sur la pointe, faire plusieurs petits points à côté, c'est plus facile, plus net. Et puis comme d'habitude, on n'a jamais assez de fil quand il faut, donc c'était l'occasion de vous montrer qu'il n'y a pas de soucis, on n'a pas assez de fil. On fait comme d'habitude, on fait un petit point de couture, on laisse la boucle, on repasse à l'extérieur, on repasse à l'intérieur, on fait son nœud, on va recacher son fil un petit peu, un point ou deux après, enfin, là on est arrivé. On recharge son fil et tout va bien. Profitez-en aussi pour vérifier si votre colle a des réellement, comme je l'ai mis au début et que je n'ai pas laissé sécher, vous vous doutez qu'elle n'a pas vraiment pris en fait, donc du coup, là cette fois, je colle vraiment correctement la partie où il y a la broche sur mon similicure, attention à ce que vous utilisez comme tissu, là c'est du similicure, c'est imperméable, il n'y a pas de soucis, par contre, si c'est du tissu-tissu, ça va passer à travers, donc faites attention, mais du coup, voilà, petit conseil, au moins ça ne bougera plus. Et on reprend sa couture et là où il y a tout le pataquès, faites plutôt des points de couture droites, normales, essayez de rester le plus régulier possible. mais vous n'arriverez pas à continuer ce système de couture là où il y a le retour de la boucle, donc vous pouvez faire quelques petits points droits, ça ne se verra pas. Vous pouviez les faire dès le départ si vous voulez, mais là c'était pour avoir un autre système de fermeture qu'on n'avait pas encore vu. Il n'y a pas une seule façon de faire comme d'habitude. Il y en a qui collent tout simplement, de la sudine par exemple sur l'arrière d'une pièce en foutage, moi je ne suis pas très fan de cette façon de faire, je préfère les coutures. Et quand vous avez fini votre couture, vous cherchez une cachette. Donc là, l'idéal d'avoir commencé pas loin du pataquès, c'est qu'on a des cachettes toutes prêtes. Donc du coup, j'aurais juste à faire un point ou deux pour revenir en arrière et aller faire mon nœud dans le trou qui s'est créé, parce que du coup, on n'a pas non plus fait des micro-coutures. Il reste un peu de jeu à des endroits donc on peut se cacher après. Donc voilà, là mon tour est fermé et du coup, je retourne en arrière comme je vous disais pour aller me cacher dans ce fameux petit trou. Vous voyez, comme on a fait des points droits et du similicure qui dépassent un peu. En fait, avant que vous faites ça quand vous aviez besoin de recouper votre similicure pour un autre travail et de ne pas couper l'endroit où vous avez caché votre nœud, ça serait dommage. Comme d'habitude, quand j'ai fait mon nœud, je fais quelques allers-retours pour éloigner la fin du fil de ce nœud. Et j'ai fini ! Et voilà ! Donc c'est une broche que j'ai décidé de faire mais comme je disais, vous pouvez mettre un anneau pour faire une bélière et faire un pendentif. Voilà, j'espère que ça vous a plu ! A la semaine prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501